Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Ça y est, cette fois-ci ? Alors merci d'être là, vous tous, malgré l'austérité, l'inflation, la guerre et les enfants de Jean-Marie qui font tout partout en Italie et ailleurs. Ils font tout partout. C'est Bernard Dimet qui disait ça. Ils font tout partout. Mais nous, nous faisons notre rentrée dans d'excellentes conditions parce que nous avons un professeur par classe. C'est remarquable. On ne peut pas en dire autant partout. Et nous débutons avec un sujet qui ne va sans doute pas améliorer notre réputation. Mais faut-il rappeler que notre UPOP, que notre université populaire n'est pas là pour déclamer des vérités toutes digérées, toutes faites ? Ça, nous avons les réseaux sociaux pour le faire. Nous sommes là, au contraire, pour que vous puissiez, je vais vous dire quoi, mettre en relation, en confrontation, vos propres idées avec les idées souvent originales, et aujourd'hui elles sont originales de nos intervenants. Alors vous savez aussi que la presse, la presse locale, s'est faite assez réservée sur notre rentrée, bien que nous ayons organisé une belle conférence de presse qui devait passer aujourd'hui. Alors elle passera peut-être demain, après-demain. Nous verrons bien. Voilà. Pourtant, notre calendrier est toujours aussi alléchant, quasiment plein pour cette année scolaire. Il est, comme tous les ans, éclectique. Nous passons en effet du communisme à la volcanologie, à la géopolitique, la laïcité, le féminisme, et nous avons même convoqué d'autres personnalités qui n'ont plus qu'à dire oui pour se présenter devant vous. Je pense à Jacques Bonafé pour la poésie, Renaud Van Rietbeek pour les affaires de justice, que vous connaissez un petit peu. Il y a même Éric Orsena de l'Académie française, qui est un ami de Bernard, Ernest Pignon et Ernest pour la peinture. Voilà. On ne les a pas convoqués. On leur a demandé gentiment de venir. Voilà. On puise dans un marigot assez considérable. Alors parce que la difficulté pour nous, quand nous nous réunissons, c'est d'avoir à la fois le bon sujet, le bon compositeur et le bon interprète. C'est comme dans une chanson. Et j'azoute, et ça, ce n'est pas négligeable, que les invités viennent bénévolement. C'est le cas généralement de tous les conférenciers qui traitent de sujets progressistes, car pour eux, le sujet passe avant le gousset. Oui, je sais. Comme M. Jourdain, vous pouvez inscrire ces choses-là sur votre cheminée en lettres d'or. Eh bien, Bernard est cela. Merci, Bernard. On peut l'applaudir. Alors venons-en au sujet qui nous occupe ce soir. Je vais prononcer devant vous trois affirmations qui vont sembler fausses à certains, même ridicules. Mais Bernard, le professeur, est là pour rectifier mes bêtises. Alors on y va. Première affirmation. Les préhistoriens pensent que la société d'avant le néolithique était une société communiste. Et alors, affirmation suivante. Depuis ce temps, depuis que la société n'est plus nomade, c'est grossièrement dit, mais il n'y a pas, il n'y a jamais eu de pays communiste sur cette terre. Il y a eu cependant des efforts pour en construire. C'est un peu comme la grande révolution française. Des lumières ont été allumées, provoquant des luttes victorieuses. Deux j'aime affirmation. C'est ça, vous allez l'accepter assez bien. Il y a toujours eu, il y aura encore sans doute longtemps, des penseurs, des citoyens qui ont, depuis l'Antiquité, beaucoup réfléchi à la question de la mise en commun des biens. Je ne vous citerai que Platon. Je t'avais dit qu'il avait beaucoup copié sur Socrate. Celui-ci, d'ailleurs, vous savez, il en est mort. Il gâtait la jeunesse. Il leur parlait du communisme. Alors, vous connaissez aussi Thomas More, on a fait venir un conférencier pour cela, Thomas Munzer, Babeuf, Proudhon et surtout Marx et Engels, bien sûr. Et me dit Bernard Vasseur l'autre jour, les librairies sont pleines de livres qui parlent du communisme. Alors, je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas, nous aussi, ce soir. Dernière affirmation, alors là, je me méfie. Vous tous, vous toutes, quelles que soient vos convictions, droite, gauche, qu'importe, vous pratiquez le communisme sans le savoir. Je veux dire que vous utilisez avec profit ce qu'autrefois une assemblée a décidé de mettre en commun. Et l'exemple fameux que je vous cite, c'est la sécurité sociale de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Ça ne bouge pas dans la salle, hein, t'as vu, ils sont bien. Voilà, chers amis, je ne vous entends pas protester, c'est que vous avez encore un peu de respect pour moi et pour notre invité, que je vais vous inviter à écouter dans quelques secondes. Bernard, tu vas avoir toute latitude et même longitude pour nous expliquer ton propos. Tu peux même éviter la sobriété, sobriété qui est un mot à la mode et qui est un peu le cache-sexe de l'austérité. Mais puisque vous êtes là toutes et tous fidèles, enjoués, fraternels, je vous invite gentiment à régler notre modeste cotisation qui est restée au tarif d'avant-guerre. Alors que la municipalité qui nous héberge n'a pas manqué d'augmenter son bail, mais elle l'a fait dans un esprit progressiste, enfin progressiste pour les finances municipales. Et M. Ragnatella, notre thésorier qui est là-bas, va vous accueillir et il est très content de vous revoir. Et vous avez aussi M. Villard qui a mis Bernard sur écoute. Il fabrique des podcasts que vous pouvez réécouter en étant abonné à notre lettre fabriquée par notre ami José. Alors nous serons demain à Romilly avec Bernard à l'espace Gaston Momousseau. Ça commence à 18h au lieu de 19h les autres fois, mais ça, bon, je ne pense pas que vous alliez jusqu'à Romilly demain. Le 11 octobre prochain, nous accueillons Maud Chiriot, une maîtresse de conférence, une maîtresse femme en plus, qui enseigne à l'université de Marne-la-Vallée. Elle est spécialiste du Brésil et elle pourra donc commenter les résultats des élections. Bolsonaro sera-t-il renversé ? Voilà, l'Italie, elle, renoue avec l'horreur passée. Alors je vais vous me permettre une dernière remarque. C'est que les racistes se présentent partout aujourd'hui sous le jour le plus convenable. Ils sont comme ces cannibales qui disent être devenus civilisés. Regardez, disent-ils, nous mangeons avec une fourchette. Alors nous rencontrons partout des cannibales et il est temps de réfléchir à des lendemains libérés de ces gens-là. Bernard Vasseur, je suis sûr, il y a déjà réfléchi. N'est-ce pas, Bernard ? Voilà, merci de votre attention. Je passe la parole à Bernard. Bonsoir, merci à Jean et à Lupo-Paube de cette invitation parce que c'est la quatrième. Et donc je vais prendre un abonnement bientôt pour venir plus régulièrement ici. Et je vous remercie bien sûr de votre présence. Alors ce soir, on va parler de mon dernier bouquin qui s'appelle « Sortir du capitalisme, actualité et urgence du communisme ». Il y a trois parties dans le livre. Je vais survoler les deux premières pour me concentrer sur la troisième parce que sinon j'ai peur de, disons, de vous impatienter. Parce que c'est évidemment un peu long tout ça. Alors voilà, la première thèse que je défends dans le livre et qui l'occupe donc en commençant, c'est celle-ci. C'est l'idée qu'il ne suffit plus de critiquer le capitalisme, de le dénoncer, de se battre pour résister à ses méfaits, comme c'est une longue tradition chez les progressistes ici. Autrement dit, il ne suffit plus d'être anticapitaliste, d'être contre le capitalisme, sans jamais dire pourquoi on est, par quelle société le remplacer, puisqu'on est contre. Et pourquoi est-ce qu'il faut sortir du capitalisme ? Parce que le capitalisme ne fait plus dans le détail. Il est devenu mortifère. Alors je l'explique dans le bouquin. Aujourd'hui, il mène l'humanité dans le mur et menace la permanence de la biosphère, c'est-à-dire la diversité des conditions de vie sur Terre. Alors j'examine dans mon bouquin cinq questions, je ne fais que les cités ici, qui mettent toutes en accusation le capitalisme mondialisé, qui est désormais seul en scène dans le monde. Première question, la guerre. La guerre en Ukraine, mais aussi la guerre... Il y a une vingtaine de conflits guerriers dans le monde, dont on ne parle jamais. Mais il y a la guerre en Ukraine, et vous avez vu que le risque d'une guerre mondiale, et même d'une guerre nucléaire, on n'hésite plus aujourd'hui à le mettre sur le... à prononcer ses mots, à les mettre sur le devant de la scène. Par conséquent, vous voyez, il y a ici la guerre poutinienne déclenchée en Ukraine. C'est une guerre qui peut se terminer par la mort. Deuxièmement, il y a la famine, qui ne cesse de grandir dans le monde. Un milliard de personnes en souffrent, et deux milliards souffrent de malnutrition. La famine, c'est-à-dire, là aussi, une perspective terrible. Et puis il y a la diffusion, troisième point, la diffusion de la pandémie du Covid-19. C'est-à-dire, dont tous les spécialistes disent, qu'elle est liée à une déforestation massive, à une explosion de la densité urbaine, et surtout au fait que, dans la mondialisation, les lieux de production et les lieux de consommation sont extrêmement éloignés. La Chine, l'Asie, l'atelier du monde, la consommation, c'est surtout dans les pays de l'Occident. Et par conséquent, il faut un transport mondial, des tanqueurs, l'océan recouvert de... Vous voyez, etc. Enfin, dernier, quatrième point, ce que le capitalisme fait au travail humain aujourd'hui. J'en reparlerai de ça un petit peu plus tard. Mais enfin, nous sommes à l'heure où la finance explose. Et la finance, ça veut dire l'enrichissement qui ne passe pas par le travail. Or, c'est le travail qui produit la valeur dans des sociétés et qui leur permet le travail humain, qui leur permet de vivre et de se développer. Enfin, il y a, cinquième point, la crise écologique. Et, au fond, pour résumer, chacun comprend bien que si le climat était une banque, eh bien, il serait déjà sauvé depuis longtemps. Mais qu'il est grand temps d'apprendre que, puisque le capitalisme sape... Puisque le capitalisme sape les conditions de la vie sur Terre, alors il faut en débarrasser la Terre avant qu'il n'y supprime la vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dès lors, vous le voyez bien, le problème n'est plus seulement de chercher à le moraliser, à le réformer, à tenter de l'améliorer, à rendre le capital moins ceci ou moins cela. Il est de sortir de sa logique et d'en finir avec le cours désastreux qu'il impose aux humains et à tous les vivants. Alors, il faut donc inventer cette sortie et la mettre en débat dans la société, mettre en débat en quoi elle peut bien consister, c'est-à-dire en quoi ça peut consister de construire une société d'après le capitalisme. Et c'est une idée, Jean y faisait allusion, que de nombreux livres d'intellectuels commencent à explorer avec ferveur et que des associations murmurent aussi en explorant des pratiques dissidentes de la logique du capital. C'est vrai dans l'agriculture, dans la consommation, dans le travail. Mais on peut bien constater que cette idée, sortir du capitalisme, elle ne trouve pourtant, pour le moment, aucun écho dans les forces politiques du pays. Ce qui me paraît, je vous le dis, totalement invraisemblable. Mais je pense que ça pourrait être pourtant une contribution utile à la vie politique. Et c'est pourquoi je vais vous en parler ce soir. Donc, sortir du capitalisme, inventer un post-capitalisme, c'est ma première thèse. Deuxième thèse que je mets en avant, c'est que sortir du capitalisme, ça a déjà été essayé dans l'histoire. Après bien des utopies, Jean le parlait, parlait de Platon, de Thomas More, etc. Il y a même le Nouveau Testament. Vous savez que c'est là que, dans les actes des apôtres, on trouve ce que Marx a repris pour définir une sorte de principe d'une société différente du capitalisme, et qui est, en effet, chacun selon ses besoins. Vous voyez ? On trouve ça dans le livre 4 des actes des apôtres. Donc, vous voyez qu'il y a de très grandes anciennetés autour de cette idée de sortir, d'inventer une société plus juste, une société même juste. Pas seulement plus juste, mais juste. Et ces idées sont devenues un combat politique au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est là qu'apparaissent des mots qui vont désigner cette société d'après le capitalisme. Le mot anarcho-syndicalisme, le mot anarchisme, le mot socialisme, le mot communisme. Et ce qui s'est imposé avant tout au cours du XXe siècle pour désigner cette société de l'après-capitalisme, c'est le mot socialisme. On a vu à l'œuvre, d'une part, des partis socialistes et des partis sociodémocrates sur le modèle, d'abord, du parti social-démocrate allemand, qui a été pendant très longtemps le plus grand parti ouvrier d'Europe. Donc, il y a eu des partis socialistes qui se déclaraient, ou des social-démocrates qui se déclaraient pour le socialisme. Et on a vu, après la Première Guerre mondiale et après la révolution d'octobre en Russie, des partis qui se sont appelés des partis communistes, mais qui ont continué de se réclamer de ruptures avec les partis socialistes, mais qui ont continué à se réclamer du socialisme. Donc, vous voyez, la sortie du capitalisme, c'est donc, dans l'histoire, d'abord placée sous le signe du socialisme. Et pour nous, qui vivons au XXIe siècle, je passe vite, je vous ai dit que je survolerais, eh bien, on peut dire que le socialisme au XXe siècle, ça n'a pas donné des résultats faramineux, et que souvent même, cela a totalement dégénéré en son contraire. C'est-à-dire que, ou bien, on a amélioré les choses pendant un certain temps et dans quelques pays, mais on n'en a nulle part fini avec le capitalisme. Ça, c'est pour les pays, les partis sociaux, social ou sociodémocrates qui ont été au pouvoir. Ils ont apporté des choses, par exemple, en Suède ou en Allemagne, mais ils n'ont nulle part aboli le capitalisme. Et puis, autre tradition, la tradition communiste, eh bien, les partis communistes ont prétendu créer des États socialistes et ils ont même appelé l'un d'eux la patrie du socialisme, c'était l'URSS. Mais les partis communistes qui se sont collés à ça ont quand même semé la consternation, l'horreur, le totalitarisme, enfin, bon, le mot d'ordre, autrement dit, le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets a duré ce que durent les roses, l'espace d'un matin. Par conséquent, penser la sortie du capitalisme, eh bien, ça doit se faire autrement qu'au XXe siècle. et il faut remarquer que les partis sociodémocrates et les partis communistes se sont affrontés sur la manière de construire le socialisme, mais pas le communisme. Le communisme, les partis socialistes n'en parlaient pas et les partis communistes ont toujours considéré que le communisme ne pouvait pas être d'actualité pour eux et qu'il devait toujours être précédé par une étape préalable qu'ils ont appelée le socialisme. Ce sont des pays socialistes. Voilà. Même en France, si vous vous souvenez des années au moment de la signature du programme commun, eh bien, de la gauche avec le parti socialiste et les radicaux de gauche, eh bien, le parti communiste avait dit ce programme va nous permettre de passer à une démocratie avancée ouvrant la voie au socialisme. Vous voyez, pas question de communisme. Bon. Donc ça, c'est quand même un trait frappant. Vous voyez, autrement dit, la leçon du XXe siècle, c'est que la façon de sortir du capitalisme que Marx a appelé le communisme n'a jamais été vraiment essayée. On s'est toujours soit limité au socialisme par principe, soit arrêté au socialisme par étape, parce que c'était une étape préalable et que le communisme était censé être un horizon, mais comme tous les horizons, il reculait quand on essayait de s'approcher. Voilà. Donc, vous voyez, la remarque que je voudrais faire ce soir, c'est que c'est peut-être en revenant à Marx qui est en effet un penseur du communisme comme combat politique, c'est peut-être en revenant à certains de ses textes qu'on peut en quelque sorte essayer de penser à neuf la question de cette sortie du capitalisme que lui appelait le communisme. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous à présent. Voilà. Et je vais commencer en vous donnant un certain nombre de citations de Marx. Vous voyez, qui donnent, ce sont des images, des métaphores, vous voyez, qui donnent une indication sur ce que c'est que cette orientation communiste. Voilà. Alors, la première formule de Marx est bien connue, le communisme, c'est le passage à une société sans classe. sans classe sociale. Alors, vous voyez, passage, passage, je prends le premier mot. Passage, ça veut dire que l'histoire n'est pas finie avec la société capitaliste. L'histoire n'est pas finie avec le capitalisme. Le capitalisme, ça c'est sûr, tous les historiens le disent, est né dans l'histoire il y a deux à trois siècles, ce qui est beaucoup pour une vie individuelle, mais ce qui n'est rien à l'échelle de l'espèce humaine, à l'échelle de l'humanité. J'en parlais tout à l'heure du néolithique, je ne vous remonterai pas jusque-là. Mais vous voyez, l'idée, c'est que deux, trois siècles, c'est rien, quoi. C'est quelques secondes si on prend l'aventure de l'espèce homo sapiens dont nous sommes. Vous voyez ? Bon. Donc, il est né dans l'histoire, le capitalisme, et donc, comme tout ce qui est né, il périra dans l'histoire. On ne sait pas quand, ça dépend de ce que décideront les humains, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a les civilisations dans l'histoire, elles naissent et elles meurent. L'histoire, par principe, par définition même, n'a pas de fin. Par conséquent, première idée, vous voyez, l'histoire n'est pas finie et en invoquant l'idée d'une sortie du capitalisme, je n'invoque pas une absurdité, je dis simplement il faut lui donner une suite et le plus tôt sera le mieux. Et ça n'est pas absurde de souhaiter cela. C'est parfaitement légitime et possible. Ensuite, passage à une société sans classe. Alors, société sans classe, ça veut dire sans domination dans les rapports humains de quelque nature que soient ces dominations, c'est-à-dire domination sociale, domination économique, domination de genre, domination de sexe, de religion, de race, etc., de race entre guillemets. Bon, ça ne signifie pas, autrement dit, que nous pourrions devenir des anges dans un paradis merveilleux de jours heureux et sans passion triste. Non, mais ça veut dire que ça prend un sens considérable aujourd'hui où les... Vous savez bien que l'actualité béante de notre temps, c'est effectivement le creusement d'inégalités considérables, où des individus sont plus riches que des États et des États développés plus riches que la moitié de l'humanité et donc les discriminations et les... de genre, etc., sont béantes. Alors voilà, première idée, passage, histoire et sans classe, c'est-à-dire sans domination. Voilà une indication précieuse. Avec des métaphores très voisines, Marx désigne ailleurs la société capitaliste comme marquée par, je le cite, « le gaspillage le plus énorme du développement d'individus » et il la caractérise comme l'époque historique, le capitalisme et l'époque historique qui précèdent la reconstitution consciente de la société des hommes. Alors vous voyez, pour le gaspillage des individus, pensez aux ouvriers morts au Qatar en construisant des stades de la Coupe du Monde de football, pensez aux migrants qui meurent en Méditerranée, noyés en Méditerranée ou dans la Manche, pensez à ce que l'anthropologue David Graeber appelait des « bullshit jobs », c'est-à-dire des petits boulots de merde. et je pensais pour comprendre ça au petit boulot Uber et Deliveroo, j'en reparlerai tout à l'heure. Le grand juriste Alain Suppiau considère d'ailleurs que ces travaux, on n'ose pas dire ces travaux, mais enfin bon, ces travaux Uber et Deliveroo sont ce qu'il a appelé des retours aux structures juridiques du servage. Donc vous voyez qu'avec le capitalisme, on est vraiment dans une décivilisation, une civilisation à l'envers, une régression qui nous ramène à la structure juridique du servage. C'est un professeur au Collège de France spécialiste des droits qui le dit. Donc vous voyez, quand Marx parle de reconstruction consciente de la société, il évoque clairement la visée d'une société communiste qu'il caractérise à son habitude avec le mot, le lexique de l'association. Chaque fois qu'il parle d'une société communiste, il dit une association. Et une association, vous savez ce que c'est, puisque l'hupopo en est une, si j'ose dire, c'est-à-dire une société des hommes qui se construit elle-même, qui se donne à elle-même librement et à égalité et avec le concours de tous ses membres, ses propres règles de fonctionnement, de travail et de vie. Ailleurs encore, parlant du communisme, Marx écrit qu'il s'agit d'une forme de société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre développement de chaque individu. Vous voyez, le principe supérieur du communisme, c'est le plein et libre développement de chaque individu. Vous comprenez pourquoi, en écoutant cela, Marx n'associe pas le communisme avec la dictature, la privation de liberté ou le totalitarisme, exactement le contraire. quand je vous disais qu'il n'a pas été question de communisme au XXe siècle, je crois que voilà une formule qui le dit mieux que tout. Ailleurs encore, il dit à propos du communisme que c'est l'abolition du travail. Alors, il faut bien comprendre la formule. Ça ne veut pas dire une société dans laquelle on n'aurait plus à travailler. Pourquoi ? Parce que la nature ne fournit pas tout près aux humains ce qu'il leur faudrait pour vivre et répondre à leurs besoins. Il faut travailler, il faut produire. Donc, abolir le travail, ça ne veut pas dire inventer une société où il n'y aurait plus rien à faire parce que ça voudrait dire une société de régression, de stagnation, vous voyez. Mais, c'est l'idée d'une société sans travail qui ne serait plus ce que le travail est depuis des siècles, à savoir le turbin, le bagne, l'esclavage, ce que les vieux ouvriers dans ma jeunesse, dans mon pays natal, appelaient le chagrin. Je vais au chagrin. Ils disaient, bon, voilà. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que le travail, celles et ceux qui l'accomplissent, au lieu d'en être les victimes, en deviendraient les souverains. en deviendraient les souverains et décideraient en souverains de sa conception, de son organisation, de ses outils, de ses réalisations, de sa durée, durée de travail, etc. Donc, vous voyez, autrement dit, autrement dit, pour utiliser une formule, il est insupportable d'avoir une république qui se proclame égalitaire dans la cité quand c'est la monarchie qui dirige, la monarchie du capital qui règne à l'entreprise où les humains passent l'essentiel de leur temps de vie éveillé et produisent la valeur qui fait vivre l'ensemble de la société. Donc, vous voyez, j'ajoute que face au monde à l'envers qui est le travail dans la société capitaliste parce qu'il écrase la vie, c'est pour ça que je dis à l'envers, Marx caractérise cette souveraineté communiste des travailleuses et des travailleurs sur le travail. Ainsi, je le cite, c'est une formule peu connue, « La société ne trouvera son équilibre que du jour où elle tournera autour du travail son soleil. » Alors, vous voyez l'importance. Le travail comme soleil, c'est-à-dire comme centre de gravité d'une société libérée permettant une émancipation de la vie de tous les individus. L'idée, c'est que le travail humain et lui seul, j'y insiste, produit la valeur disponible dans la société qui lui permet de survivre et qu'en conséquence, une vraie société doit reconnaître ce fait essentiel, ce soleil et se constituer en tournant autour de lui et non pas le contraire. C'est le travail, c'est le travail, tellement important puisqu'il crée la valeur, doit devenir la souveraineté de ceux qui l'accomplissent et au lieu qu'aujourd'hui, le travail est soumis et épuisé dans le capitalisme. Alors, vous voyez, j'arrête là, gardez toutes ces formulations, toutes ces images en tête parce que je crois qu'elles évoquent bien l'ambition qui est portée dans le mot communisme. Elles nous montrent d'ailleurs que si on les entend avec soin, alors vous voyez, on est bien loin de ce que l'histoire des sociétés au XXe siècle nous a montré en URSS, en Chine ou ailleurs. Elles nous indiquent en même temps que la visée d'avenir du communisme est un combat engagé au présent que Marx lui-même a engagé. En 1848, il écrit un livre qui s'appelle, qui est très célèbre et qui s'appelle Le Manifeste du Parti Communiste. Ça veut dire que le parti pas au sens du parti politique comme aujourd'hui, il n'existait pas les partis politiques au XIXe siècle, mais au sens où ça devient un combat, un combat social, à mener plus seulement des idées généreuses comme chez les utopistes, mais un combat politique qui se mène en commençant sur les lieux de travail, c'est-à-dire pour remettre la société à l'endroit, c'est-à-dire mettre le soleil travail au centre et le mettre dans les mains de celles et ceux qui l'accomplissent. Donc vous voyez avec le XIXe siècle, avec Marx, le communisme devient un, comme il dit, un mouvement réel pour abolir l'état de choses existant. Abolir l'état de choses existant. Mouvement réel, ça n'est plus quelque chose de rêvé, c'est quelque chose qui s'inscrit dans des combats sociaux, dans des luttes politiques, syndicales, etc. Alors vous voyez, c'est une lutte, et je vais vous le montrer dans un instant, où du communisme, du communisme, n'a pas cessé d'être conquis. Parce que, vous voyez, il serait bien étonnant. Marx écrivait les formules que je vous ai lues en 1858, 1860, vous voyez, 1870, il y a 150 ans. Et ça serait quand même bien étonnant qu'en 150 ans, il ne se soit rien produit dans les luttes sociales qui est permis de conquérir, qui est permis de mettre en mouvement une sorte d'abolition de l'état de choses existant, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une sortie du capitalisme. Voilà. C'est ça que je voudrais vous montrer. Autrement dit, les générations qui nous ont précédés ne sont pas restées l'arme au pied sans parvenir à imposer des avancées communistes depuis l'étude faite par Marx des réalités à un moment où il écrivait les formules que je vous ai plu. Alors, je crois encore qu'on peut remarquer que toutes ces formulations, toutes ces images n'ont rien de repoussante. Au contraire, je trouve qu'elles sont plutôt... Elles dessinent une vie désirable, vous voyez, totalement à l'opposé de celle d'aujourd'hui. Et elles nous montrent que faire société dans la visée du communisme, eh bien, c'est d'abord et avant tout partir de l'idée qu'il faut établir la souveraineté des travailleuses et des travailleurs sur leur travail concret individuel et sur l'ensemble du travail de la société dans laquelle ils sont. Autrement dit, vous voyez, le communisme, c'est bien plus et bien autre chose que de donner à tout le monde un emploi, une formation et un salaire tels qu'ils existent aujourd'hui sous le capitalisme. C'est donner la souveraineté à celles et ceux qui accomplissent ce travail. Voilà le point central. J'ajoute d'ailleurs au passage que ces images confirment bien que le communisme n'est pas la propriété exclusive du parti qui porte ce nom de parti communiste. Vous voyez, il n'est pas la propriété exclusive du parti communiste qui pourrait en quelque sorte le brandir comme s'il était le seul à le posséder et à le brandir comme un propriétaire jaloux. Vous voyez, pas plus d'ailleurs que le combat féministe n'est la propriété des seules organisations féministes puisqu'il a vocation à être universel qu'il est très important et qu'il a pour espoir et pour de mobiliser aussi l'ensemble de l'humanité c'est-à-dire aussi les hommes. Ou encore on voit bien que le combat écologiste n'est pas la propriété des seules formations politiques qui se disent écologistes parce que c'est un combat qui concerne tout le monde évidemment. Même si les écologistes y sont plus sensibles. Donc vous voyez, le communisme ce n'est pas un article de foi appartenant aux seuls militants estampillés communistes qui auraient eux et eux seuls à chercher à l'introduire au forceps de l'extérieur dans l'histoire humaine. Il est la propriété privée de personne et il est l'affaire de tous. Ce qui ne veut pas dire, à l'inverse, que les militants communistes n'y ont aucun rôle, bien entendu. Ils peuvent évidemment aider à la prise de conscience des contradictions que porte en elle la réalité dans son mouvement et dans son devenir. Donc vous voyez, le combat communiste appelle au rassemblement le plus large de toutes celles et de tous ceux qui doivent en être les acteurs. Passage, ça veut dire ne plus subir, sortir du capitalisme, ça veut dire ne plus subir, mais devenir acteur d'une transformation, du dépassement du capitalisme. Parce qu'il ne se fera pas sans les humains. Donc vous voyez, il faut inventer cette sortie puisque tout ce qu'on a vu au XXe siècle n'a pas été très satisfaisant à cet égard. Voilà. Alors comment est-ce possible ? J'ai parlé de prendre conscience des contradictions qui surgissent dans le développement du capitalisme. Eh bien, il y en a notamment une qui est devenue béante aujourd'hui. Et c'est au fond un petit retour sur la seule classe dominante qui a été victorieuse jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire la bourgeoisie et la révolution de 1789 en France. La contradiction en 1789, la classe révolutionnaire qui était alors la bourgeoisie proclame, écrit et proclame une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle y proclame que tous les hommes connaissaient, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, imaginez, ça a été une bombe mentale que de proclamer ça dans une société où il n'y a que des rois, où il n'y a que des aristocrates, où il y a l'Église en majesté et des privilèges. Vous voyez ? Donc, ça voulait dire qu'on proclamait la souveraineté de tous les citoyens sur la chose publique, la politique. Et on leur donnera après bien des batailles et bien des années, le droit de vote et celui d'être élu. Mais la première fois que ça s'est posé, ça s'est posé en 1789, ce droit de vote. Il n'a pas été accordé à tout le monde. Le suffrage universel ne date pas de 1789, comme vous savez, mais il a été acquis après bien des batailles. Mais il a été proclamé en 1789. Et donc, vous voyez, souveraineté politique, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, souveraineté politique donnée à affirmer dans le principe comme un droit du citoyen. Mais en même temps, il y a les droits de l'homme distincts. Et dans les droits de l'homme, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a la propriété. La propriété qui est conçue comme un droit naturel et inamovible. Ce qui veut dire que en même temps qu'on proclamait la souveraineté des citoyens sur la chose publique, en même temps, la bourgeoisie se réservait la propriété, c'est-à-dire dans les termes de l'époque, l'outil de travail, la terre, tout ce qui constituait le travail des humains. Donc, vous voyez la contradiction. Dans le côté, on est souverain sur la chose publique, mais il y a des choses qu'on ne doit pas toucher et où seules qui sont l'affaire et la seule propriété de la bourgeoisie, c'est-à-dire pas de tous les hommes, pas de tous les citoyens, et c'est celle qui concerne le travail. Donc, vous voyez, on a déjà l'idée d'une contradiction. Avec la bourgeoisie, nous sommes des majeurs déclarés souverains sur la chose publique, mais nous restons des mineurs économiques et sociaux puisqu'il nous faut nous taire et rester soumis dans l'accomplissement du travail qui désormais est capturé par le capital et nous conduit à occuper l'essentiel de nos journées. Il faut gagner sa vie en la gagnant et en la gagnant au travail. Voilà la réalité posée par le capital et qui est inscrite dans cette affaire de propriété. Vous voyez, donc, d'un côté, je vous dis, c'est le travail humain et lui seul qui est créateur de la valeur économique qui permet à la société de survivre et de se développer et donc, la visée du communisme, ça va être d'affirmer et de souligner ce fait essentiel à la vie sociale. Il va donc falloir élargir la citoyenneté en y incluant, outre la souveraineté sur la chose publique, en y incluant la maîtrise de la production et en incluant le travail et toutes ses dimensions dans la chose publique. Voilà le sens de la visée communiste. Alors, je résume. On voit bien pourquoi, je vous ai dit, la révolution de 1789 a été une révolution bourgeoise. On voit bien pourquoi. C'est qu'elle a marqué la souveraineté de la bourgeoisie sur le travail. Mais on comprend du même coup pourquoi le communisme, ça consiste à sortir de l'étroitesse de la révolution bourgeoise en abolissant l'interdit politique sur le travail et en faisant, comme a dit un vieil ouvrier, un primeur au 19e siècle, en faisant descendre la République dans l'atelier. Vous voyez ? C'est ça, l'idée. Eh bien, comment est-ce que c'est possible, ça, de faire descendre la République dans l'atelier ? Eh bien, en inventant une souveraine, en lieu et place de la souveraineté de la bourgeoisie, une souveraineté des travailleuses et des travailleurs sur leur travail individuel et sur le travail social, ce que Marx appelait le mode de production. Exactement comme on a proclamé la souveraineté des citoyennes et des citoyens sur la chose publique qui vaut de l'âge de leur majorité civile à leur mort. On est citoyen de sa majorité à sa mort. Voilà. Donc, vous voyez, la citoyenneté ne serait plus seulement politique, elle ne serait plus seulement celle du vote et de l'éligibilité, mais une citoyenneté qui exclurait de son périmètre les entreprises et les banques. C'est le contraire. On confierait à chacune et à chacun de sa majorité à sa mort, comme pour la citoyenneté politique, un droit et une puissance de délibérer et de décider ce qui permet à la dite société de s'envivre, de s'organiser et de se développer. Voilà un peu, si vous voulez, le mouvement. Autrement dit, ça découlerait. Marx nous dit que le communisme naît des contradictions qui deviennent béantes dans le capitalisme. Eh bien, en voilà une qui est insupportable. Quand on voit les désastres sociaux et écologiques dans lesquels le capitalisme conduit le travail humain parce qu'il y règne en maître. Voilà. Donc la visée du communisme consiste donc en premier lieu et fondamentalement à reconnaître ce fait indéniable que c'est le travail humain et lui seul qui est créateur de la valeur économique et en faisant, en inscrivant en quelque sorte dans un droit définissant un statut du producteur cette valeur du travail à laquelle la société doit que la société se doit de garantir et de reconnaître. Et cela passe par une qualification qui serait donnée à chaque membre de la société. Voilà. Donc vous voyez l'idée ici c'est que il faut exclure un droit des producteurs sur le travail. Un droit des producteurs et ça fera un droit qui fera partie de la citoyenneté au même titre que la citoyenneté publique. Et un droit qui ira donc ainsi comme pour chaque citoyenne et chaque citoyen de l'âge de 18 ans, chaque citoyen se verra attribuer une qualification liée à sa personne qui pourra progresser tout au long de sa vie jusqu'à sa mort et qui permettra cette qualification se reconnaîtra dans un travail et donc dans un salaire qui est la reconnaissance de ce travail. Un salaire à un niveau croissant exactement comme la croissance de la qualification. Toute personne sera donc en mesure de participer légitimement et activement à la souveraineté de toute la communauté travailleuse sur son travail concret et sur l'ensemble du travail social. J'ajoute pour être tout à fait complet qu'avec la proclamation de ce statut du producteur qui inclut le travail dans la citoyenneté en le liant à la qualification qui devient un attribut des personnes, je crois qu'il faut aussi supprimer une autre limite de la révolution bourgeoise, celle qui outre la propriété des droits de l'homme. Puisque ces droits de l'homme sont dits, proclamés par les bourgeois, la bourgeoisie en 89, des droits naturels et inamovibles. Alors évidemment, vous ne pouvez pas définir la souveraineté sur le travail si les outils de travail, par exemple, ou les banques qui créent la valeur et qui définissent en quelque sorte la monnaie pour réaliser le travail, si ces lieux demeurent des propriétés qui échappent à leur souverain. c'est une souveraineté qui serait limitée en quelque sorte. Si vous voulez des travailleurs souverains sur le travail, mais les outils de travail et les réalités du travail sont la propriété de quelqu'un d'autre. Alors, on en finira, c'est la proposition je crois qu'il faut faire aujourd'hui et qui est différente de ce qui a été tenté au XXe siècle en URSS, on en finira avec les ambiguïtés du mot actuel de propriété puisqu'il recouvre de manière indifférenciée ce qu'on appelle aujourd'hui la propriété d'usage, la propriété d'usage, c'est-à-dire la liberté d'utilisation d'un bien comme une maison ou une voiture qu'on ne touchera pas, mais la propriété d'usage, c'est-à-dire qu'on y touchera pas à cette liberté-là, bien entendu, mais on l'élargira. Et il faut distinguer la propriété d'usage de la propriété qu'on appellera lucrative. Vous voyez, pendant le XXe siècle, on a parlé de propriété privée et de propriété collective. Il faut abandonner ces mots puisque dans la propriété privée, par exemple, cette bouteille, elle est maintenant, puisqu'on me l'a donnée, elle est maintenant ma propriété privée. Ma chemise est ma propriété privée. Évidemment, on ne va pas me supprimer ça. Il y a la propriété d'usage et la propriété lucrative, c'est-à-dire la propriété qui permet à un individu de tirer un revenu du simple fait qu'il est propriétaire d'un bien et qui ne relève pas du travail. Alors, il s'agira donc d'abolir la propriété lucrative, mais on étendra considérablement le périmètre de la propriété d'usage puisque tous les outils et les lieux de travail appartiendront à toutes celles et tous ceux qui en ont l'usage, qui y travaillent, autrement dit. Vous voyez ? Donc, chacun deviendra ainsi copropriétaire avec d'autres, copropriétaire d'usage avec d'autres, des conditions de notre travail commun. On pourra ainsi vraiment sortir des limites du capitalisme et dépasser sa logique de fonctionnement. Droit du producteur fondé sur une qualification attribuée à chaque personne, c'est le premier point. Et propriété d'usage garantie à tous, mais propriété lucrative qui permet, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les actionnaires, les actionnaires ne sont pas propriétaires des grands groupes, mais ils y placent leur argent, mais ils n'y travaillent pas. Ils sont propriétaires de titres, mais ces titres, ils les ont et ils rapportent de l'argent sans qu'ils aient à travailler dans les entreprises qui vont leur rapporter ces dividendes. les actionnaires seront supprimés et je crois sans grand regret. Donc, j'ai parlé des étroitesses de la société bourgeoise et bien entendu, je les rappelle ce soir, mais elles ne m'ont pas attendu pour être dénoncée. Ces dénonciations vont animer toute l'histoire du mouvement ouvrier et progressiste au XIXe et au XXe siècle. Et cette histoire, c'est cette histoire tumultueuse que raconte par exemple un chercheur et un analyste comme Bernard Friot que vous avez eu, que vous avez reçu ici à l'Hupopop, je crois, dans un livre formidable qui s'appelle Puissance, puissance au pluriel, Puissance du salariat. Vous voyez ? Et je vous conseille aussi de voir son livre, un livre de discussion qu'il a fait avec un autre chercheur en philosophie maintenant qui s'appelle Frédéric Lordon, un livre qui s'appelle « En travail, conversation sur le communisme ». Vous voyez ? Il parle précisément de ce qui s'est passé au XXe siècle en France en particulier. Donc, des livres passionnants et à contre-courant de bien des choses qu'on raconte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces luttes sociales du XXe siècle pour mettre en cause le capitalisme et pour esquisser une sortie du capitalisme ? C'est ça que je vais maintenant parcourir à très grand trait avant de conclure. Par exemple, si on suit l'histoire du XXe siècle, il faut commencer en 1910. 1910, c'est l'invention du code du travail. C'est-à-dire que pour travailler, alors qu'avant le travail, avant cette date, le travail est complètement dans les mains de ceux qu'on appelait des loueurs d'ouvrage, eh bien, désormais, il va y avoir des règles. Il y a un code. Autrement dit, l'employeur ne pourra plus faire n'importe quoi selon son gré et selon son bon plaisir. Il y a des règles qui vont définir le travail comme une activité avec des obligations. Et en particulier, l'obligation de se déclarer employeur. Vous voyez ? Puis, donc, 1910. 1919, autre conquête ouvrière de très grande portée, ça va être l'invention des conventions collectives. Les conventions collectives vont permettre de classer différents emplois dans différentes branches, de les classer en les unifiant selon un niveau de qualification et en définissant dans les branches diverses une même classification qui va avoir obligatoirement un même salaire. Donc, vous voyez, ça veut dire que ce n'est plus la tâche concrète qui est rétribuée n'importe comment au gré de celui qui me la confie, cette tâche. Ça veut dire que ma tâche complète, ma tâche va être, va m'être rétribuée selon le niveau de qualification du poste que j'occupe. Vous voyez ? Donc, ça, c'est important. Voilà un premier moment d'une conquête importante. Alors, je vous ai dit, vous voyez, les dates, 1910, Côte du Travail, 1919, Convention collective, qui mettent la qualification qui permet de définir des postes de travail et qui règle une harmonisation des salaires. J'ai mis ces dates, mais vous voyez, et c'est évidemment pas un hasard, je pourrais mettre d'autres dates en face de celles-là. 1910, 1919, je pourrais dire 1895, Fondation de la CGT. 1905, Unification des amis de Jean Jaurès et de Jules Guède pour former la section française de l'international ouvrière. C'est-à-dire l'international socialiste. Et 1920, naissance du Parti communiste à Tours. Donc vous avez la coïncidence entre les dates, les conquêtes sociales et l'organisation en quelque sorte de la lutte sociale au plan politique, ça n'est évidemment pas un hasard. Vous voyez, autrement dit, et c'est important de bien voir le sens, c'est parce qu'il y a des luttes sociales que ça bouge dans la vie politique et que ça s'organise dans la vie politique. Je crois que c'est important de bien voir ça. De même, ces inventions, ces conquis, comme on va bientôt dire, ces conquis sociaux vont permettre que ces institutions nouvelles, le code du travail, la qualification et les conventions collectives, ça va permettre que se retrouvent des mondes qui s'ignoraient complètement. Jusque-là, les ouvriers, les employés, les ingénieurs, l'administration, tous ces mondes-là vivaient dans des législations différentes. Ils ne se rencontraient pas ou s'ils se rencontraient, ils appartenaient à des mondes différents. Désormais, ils deviennent des salariés. Des salariés qui vont travailler défini par une qualification qui est liée au poste. Donc, vous voyez, ils vont se trouver, tous ces gens du monde du travail, vont se trouver unifiés dans le salariat, dans ce qui va devenir à partir de ce moment-là le salariat et qui va pouvoir se dresser face à la bourgeoisie capitaliste qui, du fait du code du travail, va devoir, elle aussi, se définir comme employeur. Donc, il y a désormais des salariés qui désignent quasiment tout le monde du travail et tous les employeurs doivent se définir comme employeurs à l'intérieur d'un code et en respectant les conventions collectives. Donc, vous voyez, on va entrer à ce moment-là dans une lutte de classe vraiment directe entre exploiteurs et exploités. Ça va progresser en quelque sorte. Marx parlait tout à l'heure de la conscience qu'il faut prendre des contradictions. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui montre à la fois la contradiction entre bourgeoisie et salariat et le pôle d'unification qui va se trouver dans le mot salariat pour réunir des gens totalement différents et qui ne se fréquentaient guère jusque-là. Et vous voyez, en même temps, vous comprenez combien tout ça est combattu aujourd'hui et combien l'emploi, par exemple, défini au sens du code du travail, non pas simplement comme le fait d'avoir un poste de travail. Mais l'emploi avec ses règles fait fuir aujourd'hui toutes les plateformes du type Uber et Deliveroo, vous voyez, on y revient, tous ces emplois de plateformes qui veulent justement pas être reconnus comme des employeurs pour pouvoir en quelque sorte continuer à exploiter la main-d'œuvre à leur guise. Et ce sont ces bullshit jobs qui sont aujourd'hui proposés à tout crin dans un département comme le mien, mais pas que dans la Seine-Saint-Denis où j'habite. Donc voilà, premier temps, la conquête du code du travail, la conquête des conventions collectives et la conquête de la qualification qui permet de décider d'un salaire. Bon, premier moment. Mais on va passer maintenant, je résume à ma manière un deuxième moment qui est que pour le moment, en quelque sorte, le premier moment, c'est la qualification est accrochée au poste de travail. C'est le poste de travail qui me donne, quand je l'accomplis, qui me donne la qualification et donc le salaire que je vais recevoir. La qualification est accrochée au poste de travail. Mais le poste de travail, c'est pas moi qui en décide, c'est pas le salarié qui en décide, c'est le patron, c'est le patronat. Autrement dit, c'est le patronat qui dit s'il veut supprimer le poste, il supprime le poste et si vous êtes accroché, si le salaire est accroché au poste, en supprimant le poste, il supprime aussi le salaire. On sait bien que c'est une réalité, ça, encore présente dans beaucoup de conflits de ce type. Eh bien, la CGT va très vite repérer ça et va se battre pour faire passer la qualification du poste de travail à la personne du salarié. La qualification va être accrochée à la personne même du travailleur. Et voilà ce qui fera que si vous supprimez le poste, vous ne pouvez pas supprimer la qualification ni le salaire puisqu'elle est accrochée à la personne du travailleur. Vous voyez ? Donc, la qualification, d'ailleurs, va être désormais définie comme un grade. Un grade qui est totalement lié à la personne du salarié. Et donc, une fois que vous avez la qualification, vous avez toujours le salaire. La CGT va se battre très vite pour faire passer la qualification d'abord accrochée au poste de travail. Ça, ça a été une grande conquête pour la faire passer, la faire accrocher, en faire un attribut de la personne même du salarié. Autrement dit, voilà un travail qui se garantit sans chômage parce que ce qui sera qualifié, ce ne sera plus le poste occupé, mais la personne même du travailleur. Et voilà un salaire qui ne sera ni précaire ni fragile puisqu'il ne sera plus lié à l'état du marché et qui ne sera plus lié aux décisions du patronat puisqu'il sera un attribut même de la personne. Avec la qualification attachée à la personne, c'est-à-dire avec le salaire rétribuant non pas ce que je fais mais ce que je suis, non pas le poste, non plus le poste mais le grade qui est le mien, eh bien, je suis, on est en présence d'un salaire qui contredit totalement la logique du capitalisme et la logique de la souveraineté de la bourgeoisie sur le travail. Voilà pourquoi, comme Bernard Friot, je pense qu'on peut parler là d'un salaire communiste. Un salaire en quelque sorte qui est totalement, dépend complètement, qui est totalement dans les mains du salarié lui-même et qu'on peut bien dire sorti de la logique du capital obéissant à une autre logique opposée et qu'on peut donc appeler un salaire communiste. Un salaire, autrement dit, si ce combat-là de la CGT gagne des points et on va voir qu'il en a gagné, comment, eh bien, on peut dire qu'il y aura du déjà-là communiste au sein de la société capitaliste. Alors, je... Autrement dit, vous voyez, je voudrais vous faire remarquer le changement. Aujourd'hui, on a dans la tête que le salaire, c'est la paye. Mais je voudrais vous montrer que c'est beaucoup plus que ça quand ça se définit comme un salaire attaché à un grade qui est personnel. Vous voyez, le salaire, c'est pas seulement un revenu. Vous voyez, c'est ce qui donne, un revenu qui donnerait du pouvoir d'achat. Vous voyez, ça, c'est la définition du salaire du point de vue du capital. C'est la vente de la force de travail humaine sur le marché du travail et le salaire, c'est ce qui vous est donné pour l'accomplissement d'une tâche une fois qu'on a acheté votre force de travail. Ça, c'est la définition capitaliste. C'est la paye qu'on vous donne après vous avoir fait travailler, une fois qu'on prend une partie de ce que vous avez produit, qu'on vous en donne un peu sous forme de salaire. Le salaire, c'est la paye du point de vue du capitalisme. Mais là, vous voyez, le salaire dont je parle, c'est un salaire dont nous sommes souverains. C'est le salaire, c'est la grande innovation. C'est un salaire qui est déconnecté de la tâche que j'ai à accomplir puisqu'il est attaché à ma personne et qu'il est lié à mon grade. Je vais en prendre un exemple tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est un salaire qui est la reconnaissance d'une dignité, d'une qualification qui est attachée à ma personne et qui m'inscrit parmi d'autres comme responsable de la valeur créée, comme capable de participer à la production de la valeur qui permet à la société de vivre et de se développer. Alors, vous voyez la différence. Dans le premier cas, le salaire paye, achat de la force de travail sur le marché. c'est quoi ? Je suis comme un mendiant qui tend la main à un employeur pour lui dire « Tu me donnes un emploi, donne-moi du salaire ». C'est comme un mendiant, si vous voulez. Alors que dans le deuxième cas, je suis un souverain reconnu comme contribuant à la richesse de la société en participant au travail et en décidant avec d'autres de ce qui est valeur et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'il faut produire et de ce qu'il faut arrêter de produire, etc. Ce dans quoi il faut investir et ce dans quoi il faut arrêter d'investir. J'insiste pas, mais vous voyez la différence, parfois le même mot recouvre des réalités très différentes selon que c'est le capitaliste qui parle ou selon que ce sont les textes conquis par les luttes syndicales et politiques qui les définissent. Il ne faut pas les confondre, vous voyez ? Alors j'arrête là, faute d'autant cette histoire qui ne fait que commencer et pour vous, vous pouvez vous reporter à mon bouquin ou au livre de Bernard Friot, vous y verrez que cette conquête du salaire à la qualification personnelle prit corps en 1946 pour les fonctionnaires d'État avec le statut de la fonction publique d'État que le ministre Maurice Thorez inscrit dans la loi parvient à en faire une institution alors que ça a été une très longue bataille sociale. J'ajoute qu'à la même époque, à la libération, on a élargi le nombre des catégories sociales qui étaient reconnues comme possédant un salaire à la qualification personnelle. C'est le cas par exemple des cheminots, c'est le cas de la RATP, c'est le cas des électriciens et des gaziers à EDF qui ont eu des salariés à statut. Donc ça a été élargi et vous noterez ce rôle tout à fait comparable, tu en parlais tout à l'heure, Jean, en parlait quelques mots d'introduction, le rôle tout à fait comparable de la création du régime unique de sécurité sociale par Ambroise Croizat. Une institution qu'on peut également définir comme un déjà-là du communisme puisque à l'opposé de la vie précaire et fragile qui est la vie qui est la nôtre dans le capitaliste, ce régime unique de sécurité sociale institue et rend possible pour tous les salariés une vie mise en sécurité par la création d'une caisse unique pour l'ensemble des questions relevant de la famille, de la santé, de la vieillesse, des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc vous voyez, tout cela a été financé par un taux interprofessionnel de cotisation, un taux unique et avec des caisses gérées par les travailleurs eux-mêmes à l'époque. Ce sera supprimé ensuite. Donc vous voyez, cette institution, la sécurité sociale telle qu'elle est créée en 1946, va prendre un caractère de subversion du capitalisme puisqu'elle apporte en effet la preuve de la capacité des travailleurs à socialiser une bonne partie de la valeur nouvelle créée chaque année et ça dans les caisses de sécurité sociale et ça qu'ils vont diriger et ça sans passer par les employeurs, les banques, les actionnaires, les détenteurs de capitaux, etc. et donc les gérer en les mettant au service de la société. Et vous voyez, par exemple, Croisa va définir les allocations familiales, ce qu'on appelait à l'époque les allocations familiales, on continue de les appeler comme ça. Mais jusqu'avant, elles passaient, avant Croisa, elles passaient pour être un non-travail. D'ailleurs, souvent accomplie, l'éducation des enfants et la vie de la maisonnée relevait de ce qu'on appelait à l'époque les travaux domestiques, était souvent accompli par les femmes et ne passait pas pour être reconnue comme un travail puisque ça ne se passait pas à l'entreprise, chez un patron, dans un emploi, mais que ça se passait à la maison. Eh bien, Croisa va dire, va reconnaître que les parents, c'est un travail et que l'éducation des enfants est un travail, l'éducation des enfants, la vie de la maisonnée est un travail et qu'il faut donc lui donner un salaire. Il va définir les allocations comme un salaire. C'est-à-dire que vous voyez là, voilà des parents qui peuvent être sans emploi mais qui, parce qu'ils ont deux enfants, vont toucher un salaire. Le salaire est déconnecté de l'emploi, d'une tâche en entreprise, d'une tâche au service du patronat. Ça, c'est une grande... C'est quelque chose auquel Croisa tenait absolument. Et en même temps, il va faire en sorte que les salariés du privé, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Les salariés du privé, ceux qui ne sont pas fonctionnaires, sont encore payés à une qualification accrochée au poste, à leur poste de travail. Eh bien, quand ils passent à l'âge de la retraite, ils perdent le poste, ils ne travaillent plus. Eh bien, néanmoins, Croisa va définir leur pension de retraite comme un salaire, un salaire accroché à ces personnes qui ne travailleront plus. Autrement dit, pour Croisa, les retraités, tous les retraités, ne sont pas des gens qui sont devenus improductifs parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne travaillent plus. ils sont des salariés qui continuent de toucher un salaire celui des six meilleures voies, des six meilleures années de leur carrière. Voilà comment c'est créé à l'origine. Donc, vous voyez combien il y a là des innovations qui constituent ce qu'on peut bien appeler, ce que Friot appelle, mais je crois que c'est assez juste, des déjà-là du communisme, ce que Jaurès appelait des germes de communisme semés dans une société capitaliste. Vous voyez ? C'est ça au fond l'idée, des germes, mais du communisme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas simplement une petite amélioration de détails, mais qui est fondée sur une contradiction de la logique capitaliste. Avec ces institutions, on est sortis du capitalisme. Enfin, on est sortis dans ce domaine-là. Bien sûr, c'est fragmentaire, mais vous voyez l'idée, vous voyez qu'au fond, nous en savons désormais assez pour comprendre une idée clé, je crois, que je voudrais vous présenter, c'est que la stratégie de sortie du capitalisme dont je vous ai dit qu'elle était urgente et d'actualité, bien, elle est parfaitement pensable puisqu'elle a déjà été utilisée dans ces années-là. Vous voyez ? Elle consiste donc pour nous aujourd'hui à généraliser ce qui demeure partiel dans ce qui a été conquis à ce moment-là, à l'amplifier, à le généraliser, à l'étendre. Et ça veut dire que, si vous voulez, elle consiste donc à accroître le communisme déjà là qui existe partiellement. Et autrement dit, la stratégie communiste, ça consiste à enfoncer dans le capitalisme une logique qui le contredit au nom du communisme et qui, en le niant progressivement de l'intérieur, va permettre de le dépasser et de l'abolir. Alors, ça me conduit à deux remarques pour tout à fait pour conclure. Premier lieu, première remarque, vous voyez, j'ai parlé du statut de la fonction publique comme d'un déjà-là du communisme conquis en devenant force, conquis par des luttes sociales, mais trouvant la force de la loi en 1946 dans cette institution, dans ce statut qui va être adopté et fait passer par Thorez. Mais ce statut de la fonction publique va s'agrandir quand, à côté de la fonction publique, j'ai déjà dit qu'il y a des salariés de l'EPCACI en 1946 à la Libération, les électriciens, les cheminots, etc., vont être considérés comme ayant statut de fonctionnaire. Eh bien, la fonction publique à l'époque, elle était essentiellement la fonction publique d'État. Alors là, on va l'élargir, on va inventer par la suite la fonction publique hospitalière dans les années 60 et celle des collectivités territoriales et de la recherche en 1983 avec le ministre à Nice et le Porse. Donc, vous voyez, fonction publique d'État, les salariés à statut, la fonction publique élargie aux hospitaliers, aux collectivités territoriales, à la recherche, les retraités qui deviennent, les salariés du privé qui, à leur retraite, trouvent, en quelque sorte, l'idée d'un salaire continué. Tout ça va finir par faire du monde. Et aujourd'hui, si l'on additionne les fonctionnaires, la moitié des retraités dont la pension est proche du salaire de référence, les salariés à statut et ceux des branches où a été conquis un droit à carrière, eh bien, ça fait 17 millions de personnes. 17 millions de personnes, le tiers des plus de 18 ans. il nous reste en quelque sorte deux tiers à conquérir. Mais vous voyez, c'est parfaitement réaliste et crédible puisque ça a déjà été conquis. Il s'agit donc en quelque sorte le communisme, c'est pas de partir de sa tête, ça consiste à partir de ce qui est déjà là communiste et à l'agrandir, à l'amplifier. Vous voyez ? Voilà. Et j'ajoute que on a vu la différence entre ces salariés lors du confinement d'il y a deux ans. Il y a deux ans, il y a des salariés qui ont conservé leur salaire à 100% parce qu'il était relié à leur grade, lequel est indéfectiblement attaché à leur personne et déconnecté de l'accomplissement d'une tâche qu'ils ne pouvaient justement pas accomplir puisqu'il y avait confinement, que tout était fermé, etc. Mais ils ont conservé leur salaire sans accomplir cette tâche, sauf pour les soignants et les premiers de corvée qui, eux, ont été plutôt suroccupés. Vous voyez ? Bon. Mais voilà. Les salaires ont été conservés, indépendamment de la tâche qui ne pouvait pas être accomplie à 100%. mais bien d'autres situations précaires au moment du confinement. Vous voyez ? Les CDD, les intérims, le travail de plateforme, les travailleurs indépendants, tout ça qui constitue encore aussi un bon nom, eux se sont retrouvés sans rien et ont souvent perdu leur emploi et leur salaire. Vous voyez ? Alors, c'est évidemment la situation des premiers qu'il faut généraliser, et pas celle des seconds, pas celle de ceux qui ont tout perdu. Vous voyez ? Donc, vous voyez, la déconnexion entre la tâche et le salaire, c'est la marque indélébile d'une souveraineté des personnes que nous sommes sur notre travail particulier et sur l'ensemble du travail social. Voilà. Première remarque et ma deuxième et quasiment dernière remarque, c'est celle-ci. est-ce que cette idée-là de trouver du communisme là, du déjà là dans la société française, est-ce que ça ne permettrait pas de donner aux luttes sociales actuelles une perspective positive de sortie, vous voyez, du capitalisme ? Alors que les luttes sociales sont pour l'essentiel aujourd'hui strictement défensives. on se donne pour objectif au fond de fédérer des victimes du capitaliste qui ont des plaintes et des colères. Mais c'est des victimes et c'est pas des acteurs d'un dépassement du capitalisme. Vous voyez, ça change tout. Dès que vous donnez une perspective politique, je crois que ça peut permettre en quelque sorte de mieux combattre et de combattre avec des réalités que notre peuple connaît déjà. Vous voyez, on nous dit le communisme c'est horrible, c'est affreux, pensez Staline, etc. Le totalitarisme, la Chine, les Ouïghours, etc. Bon. Mais cet éventail terrifiant, on nous le met sous le mot communisme, on a vu que ça n'avait rien à voir avec du communisme. Mais vous voyez, là, avec la sécurité sociale, avec le salaire à la qualification personnelle, avec la propriété d'usage contre la propriété lucrative, vous défendez des choses que notre peuple, les travailleurs, connaissent déjà. Le communisme apparaît comme la continuation et le perfectionnement de ce qui existe déjà et de ce qu'ils apprécient. Et de ce qu'ils apprécient. Vous voyez, donc ça me paraît, moi, être une idée. Vous voyez, donc l'idée, c'est élargir ce qui existe déjà, l'amplifier et en même temps utiliser les institutions, les procédés qui ont déjà été mis en œuvre pour inventer des choses nouvelles. Je prends un exemple. Pourquoi ne pas créer une sécurité sociale de l'alimentation ? Pour le moment, la sécurité sociale, c'est une sécurité sociale du soin, avec la carte vitale. Est-ce que ce n'est pas urgent de combattre la domination de l'agro-business, le pouvoir des grands groupes de transformation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'agro-alimentaire, le pouvoir des géants de la distribution, Carrefour, Leclerc, etc. Et tout ça pour mettre hors d'État la malbouffe que nous subissons tous, dont nous souffrons tant aujourd'hui. Voyez, et cette idée nouvelle pour s'épanouir et se réaliser, elle peut faire exactement ce que Croisa a fait en créant la sécurité sociale générale, le régime unique, ou ce qu'on a fait dans les années 60 quand on a créé la sécurité sociale du soin. Dans les années 60, vous savez, les hôpitaux qui étaient souvent un mouroir, on a construit un nombre d'hôpitaux record à ce moment-là, on a unis, les hôpitaux étaient plutôt des mouroirs, mais on les a unis avec les CHU, c'est-à-dire avec les étudiants, avec la recherche, c'est-à-dire que d'un seul coup, ces hôpitaux construits nouveaux étaient centrés et organisés autour de la vie et de la recherche. Et c'est ça qui a permis de mettre sur pied un développement d'une sécurité sociale du soin qui a fait que notre pays a pendant très longtemps été considéré comme le meilleur, comme ayant le meilleur système de santé du monde. Ce qui n'est plus avec quoi ? La cotisation sociale, les caisses d'investissement, le conventionnement de professionnels de la santé et la carte vitale des soins. Il n'y a que les laboratoires qu'on n'a pas pu intégrer, les laboratoires de médicaments, pharmaciens, etc., qu'on n'a pas pu intégrer dans le dispositif, hélas. Mais enfin, vous voyez, dans l'idée, de même qu'il y a eu ça, pourquoi on ne créerait pas une sécurité sociale de l'alimentation ? Autrement dit, une carte vitale de l'alimentation. Vous voyez, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que sur la base d'une augmentation des salaires que beaucoup réclament aujourd'hui et avec l'objectif de fournir des prestations à l'ensemble de la population, on pourrait attribuer une somme mentielle à chacun qui serait une sorte de salaire qui ne serait pas mis à la banque mais mis sur une carte, une carte vitale de l'alimentation et qui serait versée par des caisses de sécurité sociale et qui ne pourrait être dépensée qu'auprès d'entreprises de ces conventionnés, c'est-à-dire loin des grands groupes de distribution, loin de l'agro-business et loin de l'agro-alimentaire. Vous voyez ? Et si on faisait grandir ça, on pourrait d'une certaine manière faire naître, semer des germes de communisme à l'intérieur du capitalisme pour faire reculer tout ce qui concerne l'alimentation sous tous ces aspects en quelque sorte de la production jusqu'à nos assiettes. Vous voyez ? C'est ça le problème. Et ça permettrait également, par exemple, je crois, d'harmoniser le développement des territoires, d'abandonner les phénomènes de métropolisation qui produisent des déserts autour des grandes villes, des déserts médicaux, par exemple, et combattre l'agriculture sans paysans qu'on est en train d'installer. Pas seulement nos assiettes, mais vous voyez toute la chaîne qui va du paysan jusqu'à... Voilà. Alors, je dois vous dire que beaucoup d'associations travaillent déjà cette idée, cette idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. L'intelligence collective, autrement dit, fleurit. Et si on se mettait à l'écouter pour qu'elle parle plus fort en se rassemblant, parce que pour le moment, ces associations travaillent chacune dans son coin et sont encore trop marginales. Mais vous voyez, si elles se rassemblent et si des luttes en naissent et des forces politiques qui portent cette idée d'une sortie du capitalisme puisque la sécurité sociale, peut-être de l'alimentation s'inscrirait dans cet objectif, je crois que ça serait une très bonne chose. Alors, voilà quelques pistes de réflexion qui demandent à être poursuivies, à être débattues. Cela peut commencer maintenant, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Il y a quelqu'un qui croche ? Voilà. Mais en parlant fort, on peut... Il y a quelqu'un qui croche ? Non, il y en a deux. Applaudissements Applaudissements Hop là ! On va l'allumer l'autre. Applaudissements Applaudissements Je t'en donne celui-là. Oui, ça marche là ? Non, ça ne doit pas marcher, mais je vais parler. Oui ? Ah, ça y est, c'est bon. Bon, voilà. Alors, j'ai deux questions, mais quand même très rapides. Vous avez parlé de la société communiste. Alors, vous avez évoqué une société sans classe, etc. Mais il me semble qu'il y a un problème important, et qui est, il me semble, une théorie marxienne très, très importante, c'est l'État. Parce que vous avez parlé, effectivement, du socialisme en URSS. Mais on sait bien ce que ça a donné. Ça veut dire qu'on a fait un socialisme d'État avec la bureaucratie qui s'y ajoute, et on sait ce qu'a donné. Donc, on sait que Marx, quand même, parle de façon indispensable du dépérissement de l'État. Ça me semble être un point clé du communisme. Parce que l'État n'existe pas s'il n'y a pas de classe dominante. Et vous avez bien rappelé que le communisme, c'est une société sans classe. Bien. Le deuxième point, alors là, moi, je voudrais avoir une précision. Ça concerne la qualification à la personne. Donc, ce que vous avez rappelé, Bernard Friot. Alors, on arriverait à socialiser, en quelque sorte, les salaires. Sur l'exemple que vous avez donné de la sécurité sociale, on pourrait l'étendre, pardon, effectivement, à la socialisation de l'animation. C'est-à-dire que, sur nos salaires, nous cotisons pour payer nos salaires, en quelque sorte. Mais vous, vous, les employeurs ? Oui, bien sûr, bien sûr, excusez-moi. Bien sûr, on sait qu'il y a des employeurs qui cotisent aussi. Bon. Mais, moi, la chose qui reste quand même, pour moi, assez non expliquée, je ne discute pas, c'est un progrès essentiel. C'est-à-dire que la personne, plutôt que d'être au sous-chômage, elle aura, tout au long de sa vie, le salaire, suivant sa qualification. On pourrait revenir sur les niveaux de qualification, mais peu importe. Elle touchera son salaire tout au long de sa vie. Mais néanmoins, on sait quand même que la plus-value que capte le capital, que vole, moi, j'ose dire, le capital aux travailleurs, c'est-à-dire sur le travail produit par l'ensemble des travailleurs, cette plus-value, elle rémunère, on ne devrait même pas dire rémunérée, mais elle paye les dividendes. On sait, pour rappeler simplement que les 6 premiers mois de 2022, le CAC 40 a fait 76 milliards de dividendes. Et sur la France entière, quand on prend tous les dividendes, non pas seulement le CAC 40, c'est plus de 200 milliards, certainement plus de 200 milliards, certainement largement plus de 200 milliards. Bon. Donc ça, ça reste quand même intact pour le capital. Alors, ce que je veux dire, voyez-vous, c'est un progrès. C'est un progrès, certes, mais le capital, quelque part, il va encore garder tous ces dividendes. Non. Je ramènerai ça, il va garder toute la plus-value, qui sera un tout petit peu diminuée, parce que plutôt que de payer le chômage, eh bien, ça sera payé par les cotisations, le salaire entier. Voilà ma question. Il me semble que là, il y a un point aveugle qu'il faudrait m'expliquer. Voilà. Je vous réponds. La première, c'est un point aveugle, oui, mais c'est un point aveugle de mon exposé, parce que, comme il fallait quand même tenir dans une dimension raisonnable, je n'ai pas parlé, je me suis tenu, enfin, aux aspects économiques et sociaux. Je n'ai pas parlé de l'État. Et j'aurais, sinon, en indiquant, effectivement, que les luttes sociales menées comme des luttes de classe dans ces années-là ont précédé ce qui a été conquis et établi dans l'État. Mais vous avez raison. Bon, ce que Marx a... Alors, la formule, le dépérissement de l'État, c'est une traduction française, hein, bon. Et le dépérissement... La formule complète, c'est le dépérissement de l'État de classe. C'est-à-dire que ce qu'il faut supprimer, à mon avis, ce n'est pas l'État. C'est ce qu'il y a de classe dans l'État. Et c'est le lien de l'État et d'une classe sociale. J'en ai pas parlé ici. Vous avez raison. J'aurais pu le faire. Si je fais un deuxième tome, je vous promets de le faire sur la question. Mais vous avez raison, oui. C'est un fait, un problème, c'est que... Vous voyez, les régimes socialistes, les régimes social-démocrates, parce que ce sont... Vous voyez, en fond, la ligne, c'était de dire, un, il faut prendre le pouvoir d'État. Une fois qu'on a le pouvoir d'État, on passe au socialisme. Et une fois qu'on est dans le socialisme, mais ça prend du temps, on peut peut-être songer au communisme. Pour les communistes, hein. Les socialistes, c'était... Non pas on prend l'État, puisque c'était des sociodémocrates, mais on devient majoritaire dans l'État. Et une fois qu'on est dans l'État, eh bien, c'est l'État qui applique des mesures, c'est-à-dire ce qu'il peut appliquer, c'est-à-dire des lois, des décrets, des taxes, la taxe, c'est typiquement social-démocrate, d'État, si vous voulez. Bon, voilà. Même quand on taxe les profits. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de dire, au fond, tout le XXe siècle, a été construit autour de cette idée conquête de l'État. Moi, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'à l'inverse, dans la société française, il y a des choses qui ont été conquises dans des luttes sociales et qui ont été inscrites dans des mesures d'État, dans des institutions, le statut de la fonction publique, la sécurité sociale, etc. Mais sans qu'il y ait... Vous voyez, les ministres communistes à la libération, il y en avait qui étaient au gouvernement, mais ils n'étaient pas au pouvoir. Bien entendu, c'est une grande distinction. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'en effet, moi, tout ce que je vous ai proposé, c'est des démarches qui s'inscrivent surtout dans des mouvements sociaux d'appropriation d'idées qui deviennent majoritaires, ce que Gramsci appelait la construction d'une hégémonie. C'est-à-dire, il faut d'abord une majorité d'idées qui se gagnent dans la société et qui, parce qu'elles se gagnent dans la société, peuvent ensuite devenir une institution, disons, d'État, qui ne soit plus une institution de classe puisqu'elle est issue de luttes sociales qui ont lieu dans la société. Vous voyez ? Et moi, je trouve, je vous donne mon avis, là, je trouve que la gauche officielle dans notre pays, quelles que soient ses composantes, elle croit trop à l'État. Elle croit qu'il suffit d'avoir des candidats, d'avoir... On gagne une majorité dans l'État et une fois qu'on a la majorité dans l'État, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, l'expérience quand même montre qu'en France, les moments où la gauche, je parle de la gauche plutôt que de la droite, vous l'avez compris, la gauche a été au pouvoir, sont très courts. 1936-1938, 1945-1947, 1981-1983. Après, Mitterrand est resté, mais sa politique, c'était l'austérité, la rigueur, etc. Donc, vous voyez pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'à chaque fois, on se prend aux richesses sociales une fois qu'elles sont créées. Et une fois qu'elles sont créées, on essaie de les redistribuer de manière plus égalitaire et plus juste que ce qui est issu du marché. Donc, on essaie de... On prend les richesses une fois qu'elles sont créées et on fait des impôts, des taxes, etc. Pour rectifier, en quelque sorte, des inégalités. Mais comme on laisse la classe dirigeante à diriger dans l'économie, au bout d'un moment, comme le capitalisme est extrêmement volatile, elle va ailleurs, elle fait de l'optimisation fiscale, elle quitte le pays. Et donc, si vous voulez, forcément, elle fait du chantage à l'emploi. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on vous dit « Oui, si vous faites ça, si vous taxez les profits, eh bien, les entreprises vont partir et vous aurez du chômage. Et dans ce cas-là, vous serez battus à la prochaine élection. » Vous voyez ? Donc, moi, je crois qu'il faut sortir de cette affaire-là. Mais vous avez raison de souligner que le XXe siècle, c'est le socialisme, c'est-à-dire l'État comme moteur de la transformation sociale. Je crois qu'il faut rompre avec ça. Vous avez raison. Oui, oui, absolument. Le communisme, mais c'est un peu une espèce d'anomalie de constater que le dépérissement de l'État communiste, c'est là où les communistes ont été au pouvoir, ils ont fait des systèmes dans lesquels l'État est complètement exacerbé. Vous voyez ? Donc, c'est un peu l'inverse de ce que Marx nous dit. Vous voyez ? Le principe du plein et libre épanouissement de chaque individu, vous voyez ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du salaire à la personne, de la qualification personnelle et le fait que, effectivement, il ne s'agit pas... Là, je vous ai parlé de ça parce que là, il y a un conquis communiste, mais il y a en effet un grand silence dans toutes les luttes sociales. C'est la question de la propriété, sauf dans ces années-là avec EDF, GDF, sauf dès qu'il s'agit de qualifier un service de public, vous voyez ? Mais enfin, tout le monde sait bien que les nationalisations des entreprises et des banques en 81, d'abord, n'ont pas duré, et elles n'ont pas duré parce que ça a consisté à mettre un fonctionnaire d'État à la place d'un patron privé, ce qui avait déjà enfoncé l'URSS, quand on mettait... quand c'était l'État, le gosse-plan qui dirigeait, qui incitait, etc. C'est un fait que ce qui manque... On a percé le mur du capital sur la question de la qualification personnelle, du salaire, etc. Mais on ne l'a pas percé sur la question de la propriété, vous avez raison. Et par conséquent, je trouve, moi, l'intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, ce qui naît, c'est quelque chose qui n'existait pas au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on a vécu sur la question de la propriété privée et de la propriété collective ou de la propriété publique. Aujourd'hui, on voit que pour éviter... Et donc, je disais, le piège, c'est que la propriété privée, c'est... Vous voyez, toute propriété, d'une certaine manière, est privée et n'est pas condamnable parce qu'elle est privée. Elle est condamnable quand elle permet l'exploitation de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et dans ce cas-là, la distinction à faire, c'est celle de usage, propriété d'usage et propriété lucrative. Quand vous avez des stock options, des dividendes, etc., ça veut dire que vous faites du fric sans avoir à travailler. Et donc, par conséquent, vous voyez, si on dit la propriété collective des moyens de production, eh bien, tout le fric, les dividendes, les actionnaires, ça n'est pas des moyens de production. Par conséquent, ils ne sont pas... Vous voyez, que malheureusement, la question de la propriété, à cause de cette ambiguïté, et on comprend bien pourquoi, puisque dès qu'on parle de propriété, vous savez, la tradition des communistes, c'était, ils vont venir vous prendre votre pavillon, votre appartement, les dortoirs collectifs à Moscou, les appartements collectifs à Moscou, etc., etc. Évidemment, personne n'avait envie de tout à fait ça, vous voyez. Et donc, on n'a jamais parlé de la question de la propriété, sauf dans quelques cas où ce qui s'est passé, c'est la propriété publique, c'est-à-dire la propriété d'État. Vous voyez ? Mais moi, quand je parle de propriété d'usage, par exemple, des entreprises, ça veut dire, par exemple, intervention des... Les travailleurs interviennent et délibèrent de tous les aspects du travail dans leur entreprise et en liaison avec des élus au niveau local, s'il s'agit de petites entreprises de quartier, de villes, etc. Les élus et les usagers, si vous voulez. Vous voyez ? Autrement dit, la question, c'est bien celle d'une descente en flèche. Il faut faire passer le moteur de la transformation, il faut l'arracher à l'État. C'est pas d'en haut que ça va venir, mais c'est d'un mouvement d'en bas qu'il faut gagner par de la bataille politique et idéologique. Donc, voilà, ce que je peux vous... ce que je peux vous... ce que je peux vous répondre en disant que je suis d'accord avec les deux... C'est pas des objections que vous me faites, c'est des deux remarques qui sont en effet très justes. Oui. Bon. Eh bien, on va remercier Bernard encore une fois. Applaudissements. Et rendez-vous à notre prochaine conférence avec Maud Chiriot sur le Brésil. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada